Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit tuto peinture pour des soldats japonais de chez warlord games pour leur jeu bolt action alors c'est un tuto de peinture qui sera aussi applicable à tout type de soldats en uniforme que ce soit de la garde impériale pour vraiment 40 milles du cgi pour dead zone ou des soldats arianais pour infinity comme d'habitude avec moi on va essayer de garder un schéma de peinture simple et rapide avec des techniques de base utilisable par n'importe quel débutant toujours dans l'objectif d'avoir un résultat table top à la fois convaincant et satisfaisant en termes de rapport temps passé qualité sur la table trêve de blabla on est parti pour le tuto en avant pour le tuto peinture de mes petits soldats japonais donc ça ce sont des soldats que je voulais dit japonais de la gamme warlord donc qui sont sur des grappes plastiques à la base c'est ceux qui sont dans la boîte de base island assault et que vous pouvez également acheter à part vous pouvez acheter une boîte avec je crois une trentaine de soldats dedans alors je vais pas spécialement vous expliquer comment les monter etc pour ça vous utilisez la pince coupante qui va bien pour les enlever de la grappe moi ensuite pour les ébarber j'utilise plutôt ça c'est à dire je prends ma lame de mon couteau et typiquement vous voyez quand il y a une ligne de moulure pas je gratte comme ça tout simplement sachant que sur les figurines de warlord en plastique elles sont plutôt sympa elles ont plutôt je trouve ce qui est vachement cool c'est qu'elles sont assez détaillées pas non plus une finesse de gravure exceptionnelle mais elles sont assez détaillées genre on voit qu'il ya les petites poches sur l'uniforme qui sont bien marquées les ceintures lui il a même des petites lunettes avec ses petites casquettes avec ses petites étoiles dessus etc le katana etc et ce qui est vachement bien aussi c'est qu'il ya plein 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 de petits éléments c'est à dire vous avez le corps les bras les jambes enfin le corps et les jambes qui sont en un seul tenant les bras la tête il ya moyen de faire pas mal de poses différentes et plein de petits accessoires genre la petite gourde que j'ai pu rajouter le petit katana pour montrer que lui c'est le sergent qu'est ce que j'ai d'autre lui par exemple on voit qu'il tient une espèce de lance avec une espèce d'explosive au bout c'est un kamikaze japonais vous avez des poses allongées aussi ça c'est super cool comme celui ci voilà on monte allongé on lui met la machine gun légère dans la main et voilà il ya moyen de faire plein de choses genre lui il est là comme ça il est allongé en mode je pointe avec mon doigt j'aurais pu lui mettre des petites jumelles dans la main mais bon j'en ai déjà plusieurs montées comme ça voilà donc il ya vraiment moyen d'avoir des poses variées et super cool par contre il ya plein d'ignes de moulage alors j'ai passé un sacré moment à gratter avec mon petit cutter pour enlever tout ça voilà et donc prochaine étape sous couche blanche et ensuite on va peintre à la contraste essentiellement en minimisant les couches etc pour essayer d'obtenir ce résultat là qui n'est pas un résultat on va dire très réaliste historique les couleurs sont à peu près historique mais à peu près quoi après vous avez des joueurs historiques qui préfèrent pas vraiment avec exactement la bonne couleur d'uniforme etc mais souvent du coup ça fait une peinture je trouve un peu unis un très mat aussi histoire de pas faire trop de gros contraste et est un peu tristoune sur la table moi je suis parti plus dans le délire du je voulais vraiment un truc qui flash qui pète qui flatte l'oeil quitte à perdre en réalisme et du coup je suis parti sur de la peinture contraste d'huile à vie quelques quelques couleurs seulement et je vais vous montrer tout ça première étape donc sous couche blanche pour tout le monde du coup retour de la sous couche blanche bon bah rien de spécial à signaler moi j'ai utilisé la sous couche blanche de chez action la primer voilà en une seule couche puis je pense que ça ira très bien des fois il y en a qui disent que c'est pas top la sous couche blanche action moi je trouve que ça fait le taf pour savoir faire une bonne sous couche il y a une super vidéo qui avait été faite par nico prime sur frenchware game studio je crois bon je renvoie vers ça donc voilà maintenant sous coucher en blanc l'idée ça va être en fait d'appliquer tout un tas de j'allais dire d'aplat mais je ne sais pas si on peut vraiment parler d'aplat quand on utilise de la contraste puisque un aplat normalement c'est une couche d'une couleur unique on essaie de rendre une sur une surface donnée alors que la contraste le principe c'est justement de faire des choses plutôt contrasté donc pas unis comme là par exemple on voit voilà je vais en fait je vais faire les chaussettes en verre foncé le corps en verre plus clair le casque en verre foncé quand il y en a un et ensuite tout ce qui est les lanières et les bottes en marron plus précisément le vert clair ça va être le contraste plaques bearer flèche le vert plus foncé ça va être la contraste militarium green le marron bon ça va être un marron là c'est prince auguste terre mat je crois terre mat mais bon n'importe quel marron ferait à faire et ensuite l'idée c'est que histoire de contraster tout ça encore un peu plus comme par exemple cette figurine c'est que sur le tout je vais pas d'y jeûner un lavis de agrax of shell bon ça on le verra après alors la peinture contraste moi je vais chercher directement dans le pot avec le pinceau alors vous faites pas ça si vous avez un pinceau qui vaut cher de qualité vous faites ça avec vos vieux pinceaux de merde à 2 euros de chez action comme moi ensuite vous mettez votre peinture sur votre palette alors là contrairement à toutes les autres peintures je crois que ça se dilue pas trop la la contraste en tout cas moi je ne la dilue pas j'ai dû pas et de l'eau parce qu'elle a des propriétés chimiques qui font qu'elle va particulièrement bien glisser dans les creux et c'était pour faire du sombre dans les creux du clair sur les surfaces et je pense que si on dilue avec de l'eau ça va niquer un peu cette propriété chimique et ensuite l'idée bah c'est pas très compliqué c'est juste de tartiner en essayant de pas dépasser sur les autres parties vous voulez mettre de la contraste parce que la contraste comme c'est un peu translucide l'idée c'est que typiquement les chaussettes elles vont être en verre foncé contraste faut pas que j'ai de verre clair dessus sinon ça va un peu niquer l'effet et par contre tout ce qui est sous le pendant marron comme les sacoches le cuir etc je m'en fiche complètement je peux y aller parce que la peinture sera suffisamment opaque pour qu'au final ce soit pas ce soit pas gênant voilà et donc l'idée c'est de badigeonner un peu tranquillement un peu la truelle en essayant de pas dépasser quand même et voilà et juste on essaye d'éviter qu'il y ait des trop gros paquets qui s'accumulent dans les creux là vous voyez par exemple j'ai des petits paquets de peinture qui s'accumulent dans certains endroits mais ils sont pas trop épais faut pas que ça fasse non plus une trop grosse flaque et du coup bah tranquille vous c'est comme du coloriage faut pas juste pas dépasser donc voilà ce que ça donne après avoir passé les deux couleurs de verre en contraste alors je précise que à chaque fois en fait j'ai passé deux couches quand même aussi bien pour le vert clair que pour le vert foncé histoire que ça marque bien sur le blanc donc voilà ce que ça donne à l'issue ensuite l'étape suivante ça va être de peindre les peaux parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé des couleurs chair donc pour ça je vais utiliser tout simplement une une couleur cadian flechton de chicane sur shop une couleur chair assez clair et ensuite je peindrai les différents les différentes lanières de cuir le fusil en qui en bois et tout ce qui est tout ce qui est marron donc les bottes aussi en couleur marron terre mat c'est à dire que ça correspondra voilà sacoche lanières de cuir bottes et le fusil qui est ici et le fusil du petit soldat voilà et ensuite il y aura un peu de quelques parties métalliques pour tout ce qui est métallique sur le sud du fusil la baïonnette un peu de noir pour les cheveux mais bon ça c'est ça c'est du détail et alors il y a une raison pour laquelle j'ai d'abord peint les couleurs en contraste avant de peindre les couleurs on va dire mat classique c'est qu'en fait sur peindre d'une couleur qui est assez mat en tout cas qui est assez pleine comme celle ci sur de la contraste ça va bien recouvrir par contre à l'inverse vouloir peindre avec de la contraste par dessus ça si j'avais dépassé avec ça il faut repasser par du blanc d'abord donc c'est plus logique de d'abord peindre la contraste et ensuite mettre des couleurs entre guillemets pleine par dessus si jamais vous avez dépassé avec la contraste que l'inverse donc voilà ce que ça donne une fois rajouter les couleurs chair et le marron donc sur les ceintures les fusils etc étant précisé que là encore c'est des aplats donc j'y suis allé avec deux couches pour le marron une première un peu plus marquée une deuxième juste pour pour bien marquer voilà la couleur reste à faire le métal donc vous voyez sur le dessus des fusils sur les baïonnettes comme sur ce soldat là donc pour le métal on va utiliser du iron warrior c'est une couleur citadelle et ensuite un peu de noir pour les cheveux bon là on utilisera un noir peu importe le noir c'est du prince auguste en l'espèce et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini de peindre bas toutes les sacoches les petites parties métalliques sur le fusil par exemple voilà et tous les différents petits détails notamment ces petites lunettes etc au passage vous remarquerez que donc j'ai fait les socles alors les socles c'est pas très compliqué c'est du sable que j'ai collé avec de la colle à bois donc en fait vous mettez de la colle à bois là dedans vous rajoutez un peu d'eau vous mettez le mélange avec un vieux pinceau tout pourri sur votre socle vous mettez du sable plus simple que j'ai trouvé je suis plus dans un bac à sable c'était sur une plage bref voilà et ensuite vous attendez que ça sèche bien ensuite et une fois que ça a bien séché ben vous remettez une petite couche de colle à bois bien dilué par dessus histoire d'être sûr de bien solidifier l'ensemble et après on le peindra à la fin mais déjà comment est ce qu'on passe donc de ça à ça parce qu'on puisse voir qu'il ya quand même une petite différence de teinte c'est bien faire le focus voilà comment est ce qu'on passe de l'un à l'autre là on voit qu'en fait elle est un peu plus mat un peu plus foncé là elle est un peu plus clair un peu plus flashy elle fait un peu moins deuxième guerre mondiale tout simplement avec la magie des lavis des lavis donc la vie agrax of shade agrax of shade qui est un marron de chez games workshop qui est une sorte d'encre de la vie donc qui est une peinture particulièrement déduée qui va venir se mettre dans les creux beaucoup plus que sur la surface même si elle va colorer un peu toute la figurine si on l'applique sur toutes les figurines et le shade nuln oil nuln oil qui est la même chose mais en noir ce qu'on va faire c'est que je vais appliquer du coup en fait le contrax agrax of shade sur la totalité de la figurine ce qui va venir donc en fait assombrir le vert assombrir et creuser les creux aussi sur les parties peau etc en fait sur quasiment toute la figurine l'unifier un peu et puis puis aussi voilà encore plus marquer les contrastes et apporter un peu de couleurs aussi parce que la contraste c'est bien c'est que en fait vous voyez que le vert il est foncé dans les creux des clairs à l'extérieur mais c'est que du vert alors que si on va rajouter du marron ça va rajouter un peu de complexité à deux choses intéressantes aux couleurs de la figurine il ya juste la partie du fusil la partie métallique en fait que je vais sur laquelle je vais appliquer un contraste nuln oil pour appliquer un lavis c'est pas très compliqué vous prenez le pot vous ouvrez allez hop on va chercher de du lavis dans le pot il goûte on décharge un peu le pinceau quand même histoire qui soit pas non plus complètement trop 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 chargé en fait l'idée c'est exactement comme avec la contraste ça va être de badigeonner partout et ça va venir se mettre un peu plus dans les creux quoi par contre comme pour le comme pour le lavis enfin comme pour la contraste l'idée c'est quand même d'éviter que ça fasse des trop gros paquets donc là vous voyez bon là au début j'allais un peu comme un bourrin puis ensuite je vais tirer un peu ma peinture pour éviter les trop gros paquets voilà et ça va venir coloré appliquer une sorte de filtre marron plus intense dans les creux et moins sur les surfaces sur la totalité quasiment de ma figurine et en fait ce qui est bien avec le marron c'est que le marron c'est une bonne couleur pour venir assombrir pas mal d'autres couleurs alors aussi l'idée avec un lavis c'est que quand il a commencé à sécher vous revenez surtout pas dessus vous attendez qu'il soit complètement sec éventuellement si vous voulez le retravailler parce que le problème c'est que si vous revenez dessus vous allez en arracher en fait ça va faire un petit film plastique qui commence à se solidifier et si vous revenez dessus vous allez en arracher une partie et après jamais vous n'arriverez à à refaire un truc propre en fait donc non un lavis vous l'appliquez une fois qu'il a commencé à sécher vous laissez bien sécher jusqu'au bout et vous n'y revenez éventuellement qu'une fois qu'il a bien séché et donc voilà une fois le lavis passé et à peu près sec on obtient nos petits soldats donc voilà qui sont on le voit plutôt je trouve bien dessiné entre le contraste de la peinture contraste puisque la vie qui vient renforcer les creux en marron sur toute la figurine et en noir sur le fusil on est pas mal pour arriver à ça il suffira de rajouter donc les petits drapeaux qui sont fournis avec les figurines de warlord et ensuite le socle on va le peindre en marron alors pour le coup j'ai vraiment pris un marron que j'ai acheté en magasin de bricolage et on va faire marron de cette couleur là et puis ensuite ce marron là mélanger avec un peu de blanc histoire de l'éclaircir et brossage à sec et à la fin ça devrait donner quelque chose comme ça rajoutera quelques petites herbes et puis voilà on se retrouve pour la fin et voilà donc ce que ça donne une fois terminée et mis en scène au milieu de quelques décors dont certains sont du bolt action d'autres sont des décors maison donc on le voit c'est pas c'est pas non plus une peinture qui va gagner des concours de golden démons etc mais en tout cas ça me semble suffisamment convaincant et satisfaisant sur une table de jeu pour voilà pour une qualité sympathique j'espère que je pourrais bientôt vous montrer donc tous ces petits soldats en action et j'espère même en bolt action si je puis me permettre le jeu de mots faut juste que je finisse d'ici là leurs opposants américains et du coup je voulais montre aussi un peu de dos j'espère que le tuto vous aura plu vous aura convaincu vous retrouvez ça à minima intéressant divertissant c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et moi en attendant de vous retrouver pour prochaines vidéos juste comme d'habitude de qui fait le jeu qui fait la life et je vous dis à bientôt ciao